Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sors tout juste d'une heure 45 de transmission avec la tribu Expansion et je me suis dit mais je vais me connecter en live parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est mon engagement, c'est mon rituel tous les jours de me connecter en live pour transmettre quelque chose et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous transmettre après ce que je viens de transmettre parce que ce qui s'est passé là avec la tribu Expansion dans cet enseignement d'aujourd'hui, c'était tellement puissant. On a parlé de ce moment d'effondrement, le moment de la crise dans la vie, ces moments de crise qu'on traverse tous parce que tous au moment où on lève le voile sur certaines croyances ou tout simplement quand la vie nous présente des événements dans nos vies, on bouge, on expérimente, on change, il y a des choses qui partent, des choses qui arrivent, des personnes qui partent, d'autres qui arrivent dans nos vies et cet équilibre qu'on chérit tant se déséquilibre et parfois ça peut créer des états d'effondrement, des sensations que tout s'écroule et ce que je disais à la tribu Expansion, c'est que souvent, ce sont les cadeaux qui semblent les plus pourris de la vie avec les cadeaux, les papiers cadeaux les plus moches, les plus pourris qu'on ne veut pas qui, en fin de compte, cachent à l'intérieur les plus beaux cadeaux, les plus précieux pour nous, pour notre évolution, pour la suite parce que je crois que rien n'est dû au hasard et surtout qu'on a toutes les ressources et les capacités en nous pour traverser ces états-là et ces états de crise et que la vie, c'est ça, c'est du confort et de l'inconfort et qu'on oscille comme ça et que souvent, on a tendance à vouloir s'accrocher très très fort parce qu'on ne veut pas que ça change, c'est normal, la partie archaïque de notre cerveau, elle est là pour contribuer et lutter pour notre survie et donc tout changement est une source de danger potentiel pour cette part de nous et voilà, n'empêche qu'on ne peut pas lutter contre et plus on va lutter, plus on va créer de la résistance et plus ça va être compliqué. Voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, de faire confiance en vos ressources, en vos capacités, peu importe ce qui vous traverse aujourd'hui. Ouais. Voilà. J'avais envie de vous dire ça et puis aussi exprimer ma gratitude pour vous qui me faites confiance à travers les différents espaces de transmission, d'enseignement que je propose ou de coaching. Franchement, c'est tellement précieux et je terminais aussi avec eux en disant merci parce que vous êtes ma source d'inspiration et tous, quand vous me faites confiance, quand vous arrivez dans ces espaces-là, quand vous partagez vos histoires, quand vous partagez vos pensées, ce qui vous traverse, quand moi je suis en train d'enseigner des choses et que je vous partage mon expertise, c'est tellement précieux pour moi parce que c'est ça qui me fait voir aussi ce dont vous avez besoin. Et moi, ça me passionne en fait, toute la complexité humaine, ça me passionne. Et je crois que j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai aussi de la gratitude pour moi, d'ailleurs, je vous l'avoue, sans prétention, j'ai aussi de la gratitude pour moi et je crois que c'est important de cultiver sa gratitude pour tout ce qui est à l'instant T, mais aussi pour soi-même. Parce que je vous le partageais tout à l'heure dans un reel, je vous disais que ma vie et mon business, donc ma vie en général a beaucoup évolué depuis que j'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Depuis que j'ai fait le deuil de tout le monde va m'aimer, c'est pas possible en fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je m'aperçois qu'en arrêtant de mettre beaucoup d'énergie dans ça, en arrêtant de mettre tout mon focus sur on va pas m'aimer, peut-être qu'on va me critiquer, il y a des gens peut-être qui vont pas être d'accord. En fait, j'y mets tellement plus d'énergie là-dedans, ça compte tellement plus que j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui pour faire ce qui m'anime énormément. Et ce qui m'anime, c'est ce que je fais tous les jours ici avec vous. Et c'est ce que je fais aussi à travers Expansion, à travers Holistik, ce que je vais faire mercredi aussi en conférence avec Lise pendant son sommet. Mais c'est de transmettre de vrai pour plus grand que moi et mon ego en fait, de vrai pour transmettre au plus grand nombre et faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans sa vie, peu importe là où il en est, que chacun puisse se construire une vie sur mesure par rapport à soi, à son histoire, à ses envies, à ses rêves. Voilà, c'est ça qui m'anime profondément. Et forcément, si vous n'étiez pas là, ça ne pourrait pas exister. Ça n'aurait pas de sens, très clairement. Donc, merci à vous pour ça. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça aujourd'hui les amis. Et je vous retrouve demain pour un nouveau live avec un autre sujet. Je ne sortirai pas de deux heures de transmissions, presque deux heures de transmission. Donc, je pense que j'aurai probablement plus d'énergie pour vous dire plein de choses. ou en tout cas d'autres choses. Si vous avez des questions, des choses que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me le partager. Voilà, si ça m'inspire, au moment où ça va être juste pour moi, le bon moment, j'y répondrai. Je développerai une nouvelle réflexion sur le sujet avec vous, juste ici. Je vous le dis aussi, ça y est, vous pouvez vous inscrire à la masterclass qui est offerte et qui sera le 28 février. J'ai très, très hâte de partager cet espace avec vous. Et cette masterclass, elle va être sur trois notions, trois étapes par lesquelles je suis passée et par lesquelles les personnes que j'accompagne sont passées aussi. C'est le fait de se révéler, oser et impacter. Et c'est une masterclass pour les entrepreneurs. On m'a posé la question tout à l'heure en me disant, j'entreprends pas encore, mais j'ai peut-être le projet, mais j'aimerais venir. Venez, venez. Si vous êtes entrepreneur, venez, vraiment, parce que je pense que ça fera tout son sens. Mais vous savez, quand je parle de business, c'est des grands mots. D'entrepreneuriat, peu importe en fait de quoi je vous parle. Il y a toujours le même fond parce que c'est ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire la connaissance et l'amour de soi, pour moi, c'est la base. Et puis l'épanouissement personnel. Parce que c'est à travers ça aussi, c'est la manière dont on va se sentir à l'intérieur qui va faire qu'on va percevoir le monde qui nous entoure différemment et que nos interactions avec le monde qui nous entoure vont être aussi différentes. En tout cas, les deux sont généralement alignés et donc en lien. Mon monde intérieur et le monde extérieur résonnent ensemble et évoluent ensemble, généralement. Parce qu'il n'y a que mon regard qui fait que je crois que c'est vrai ou pas vrai, en fin de compte. Voilà, je voulais aussi vous dire un grand merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous lis tous, je lis tout le monde. Désolée si parfois je ne réponds pas tout de suite, voire je ne réponds pas du tout parce qu'on a six heures de décalage avec vous. Et donc parfois, comme il y a beaucoup de messages, eh bien certains sont loin et s'enlèvent de mon fil d'actualité. Donc je ne vous vois pas. Si vraiment il y a quelque chose qui est important, n'hésitez pas à revenir, me poser la question. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et moi il est 20h ici, donc j'ai terminé ma journée pour une bonne partie. Je vais aller prendre soin de moi à mon tour. Et puis je vous dis à demain.